Monsieur, Madame, la lutine de Noël Tout le monde était très occupé au pôle Nord. Les reines s'entraînaient chaque jour pour être en forme avant le grand voyage. Les lutins de Noël fabriquaient des jouets et empaquetaient des cadeaux. Et le Père Noël était occupé à vérifier sa liste. Une liste qui pointait qui avait été méchant et qui avait été gentil cette année. Une liste qui disait qui allait recevoir un cadeau à Noël et qui n'en aurait pas. Et pour être sûr de ne rien oublier, le Père Noël écrivit tout ceci dans un livre. Un très gros livre ! Le Père Noël est un joyeux personnage, d'une grande générosité et toujours gentil. C'est pourquoi il est très compréhensif. Il faut être vraiment, vraiment méchant pour qu'il trace une croix rouge devant ton nom dans son grand livre. Le Père Noël avait-il inscrit sur sa liste beaucoup de noms parmi les méchants ? Eh bien non ! Il n'avait marqué qu'un seul nom d'une croix rouge dans son énorme livre. Et à ton avis, de qui s'agissait-il ? C'était Madame Canaille, évidemment ! Le niveau de méchanceté de Madame Canaille était tel que le Père Noël avait du mal à y croire. Pouvait-on réellement être aussi méchant ? Il décida d'envoyer une lutine pour en avoir le cœur net. Cette lutine assista à une longue démonstration de méchanceté qui durait toute l'année, du lendemain de Noël jusqu'à la veille de Noël. Et la lutine remarqua même que plus on se rapprochait du jour de Noël, plus Madame Canaille était méchante. Elle vola toutes les guirlandes de la ville. Elle farcit les tourtes à la viande avec des citrons acides. La lutine du Père Noël n'en croyait pas ses yeux. Elle fut elle-même toute retournée par la méchanceté de Madame Canaille. Et le résultat de cette méchanceté, c'était un Noël sans cadeau pour Madame Canaille. Comme chaque année, le Père n'avait pas visité sa maison une seule fois. Cependant, Madame Canaille avait un plan pour changer ça. Un plan raisonnable aurait été d'être moins méchant. Mais Madame Canaille n'en avait pas du tout l'intention. Ça ne te surprendra pas d'apprendre que son plan prévoyait même encore plus de méchanceté. Juste avant Noël, elle s'envola pour le Pôle Nord. Elle était suivie par sa lutine. Une lutine très inquiète. Qu'allait donc encore faire Madame Canaille ? Sa première action, en arrivant, fut de saboter le traîneau du Père Noël. Pauvre Père Noël ! Ce sabotage ne faisait pas partie du plan de Madame Canaille. Mais elle n'avait simplement pas pu s'en empêcher. Elle mélangea ensuite tous les cadeaux. Cette méchanceté n'était pas non plus prévue dans son plan. Mais c'était plus fort qu'elle. Heureusement, les lutins parvinrent à réparer le traîneau et à remettre les cadeaux en ordre à temps pour la veille de Noël. Mais cette nuit-là, Madame Canaille se glissa dans la pièce où le Père Noël gardait son livre. Et ça, ça faisait partie de son plan. Elle allait gommer la croix rouge près de son nom et la remplacer par un trait vert. Elle gloussa en soulevant la couverture de l'énorme livre du Père Noël. Ça allait être si facile. Mais ça ne l'était pas. Car c'était un très, très gros livre et c'était une très longue liste de noms. Madame Canaille parcourut la première page du doigt. Aucune trace de son nom. Elle tourna la page. Toujours aucune Madame Canaille. Elle tourna les pages les unes après les autres et lut encore et encore. Ça allait lui prendre très longtemps. Extraordinairement longtemps. La lutine de Madame Canaille la regardait tourner les pages quand une pensée lui vint à l'esprit. Celle-ci la rapporta au Père Noël qui se dit qu'elle avait peut-être raison. Alors, ils laissèrent Madame Canaille à ses recherches. Elles lui prirent vraiment longtemps. Plus longtemps que Madame Canaille n'aurait pu l'imaginer. Elles lui prirent une année entière. Une année entière à tourner les pages. Une année entière à lire des noms. Et enfin, à la veille de Noël, elle trouva son nom. « Enfin ! » s'écria-t-elle. « Enfin ! » « En effet ! » dit le Père Noël qui surgit pour tracer un trait vert devant son nom. « Tu l'as fait ! » s'écria la lutine de Madame Canaille. « Une année entière sans être méchante ! » C'était ce qu'elle et le Père Noël avaient espéré tout ce temps. Et ainsi, cette année-là, Madame Canaille reçut son tout premier cadeau de Noël. Le tout premier est très probablement le dernier. Pour ne pas manquer les prochaines histoires, abonnez-vous et rejoignez-nous sur Instagram pour nous demander de lire votre livre préféré. Si l'histoire vous a plu, le lien pour trouver ce livre est dans la description. A bientôt !